Ce 17 mai est la journée internationale de lutte contre les haines anti-LGBT+, avec un slogan « Unis dans la diversité ». Mon message sera simple. La diversité sexuelle et de genre existe dans toutes les sociétés, tous les pays. La science, le bon sens nous le disent. Et il est faux, dangereux de dire « ça n'existe pas chez nous, c'est une importation de l'étranger ». Notre devoir, notre intérêt est d'accepter cette diversité, comme nous acceptons la diversité des opinions, des croyances, des origines. Nos sociétés s'en trouveront meilleures, non seulement plus humaines et plus pacifiques, mais aussi plus résilientes, plus talentueuses, plus fortes et finalement plus grandes et plus unies. C'est pourquoi il est urgent d'abroger ou de cesser d'appliquer partout où elles existent les lois qui pénalisent l'homosexualité et la transidentité. Elles sont encore en vigueur dans près de 70 pays. Il est tout aussi urgent de lever les restrictions légales aux droits fondamentaux des personnes LGBT+. Le droit à la vie privée, le droit de ne pas être discriminé, le droit de s'exprimer, s'associer, se réunir librement, sont des droits humains universels. Nos pays se sont engagés à les respecter, à rendre compte de leur protection. Ils doivent bénéficier à tous, sans distinction. Vous pouvez compter sur la France pour porter ce grand message humaniste. Sa diplomatie, bilatérale, européenne, multilatérale, est pleinement mobilisée. Aujourd'hui même, sous l'impulsion de la ministre Catherine Colonna, des instructions sont envoyées à toutes nos ambassades avec un objectif, créer une dynamique internationale pour la dépénalisation universelle, le plein respect de tous les droits, la lutte contre les LGBTI-phobies. Et nous nous dotons d'instruments nouveaux pour soutenir les acteurs de la société civile, les défenseurs des droits humains qui, avec courage, portent cette cause sur tous les continents. Ne nous laissons pas diviser, ne laissons pas rejeter, hors de nos communautés nationales, une partie d'entre nous. Aucune société n'a bien sûr de leçons à donner aux autres, aucune n'est immunisée contre la haine et la violence, mais toutes ont le devoir de se mobiliser pour y mettre fin.